Nolwenn Mahé, bonjour ! C'est pas trop tard début juillet pour penser à s'orienter à ses études ou c'est une réflexion finalement à long terme ? C'est une réflexion à long terme, donc on peut y réfléchir à tout moment de l'année, heureusement. Et puis c'est surtout qu'il y a eu aussi des déceptions dans les choix des écoles. On entend beaucoup parler, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas pris ? Donc ça c'est des réflexions qu'on peut avoir courant de l'été pour justement se réorienter ou rebondir et puis profiter peut-être d'une année supplémentaire pour ceux qui n'ont pas eu ce qu'ils attendaient entre le bac ou le choix d'une école et puis profiter de cette année pour mettre les choses en place parce qu'en fait ça prend du temps, on ne claque pas des doigts pour prendre une décision et donc l'intérêt c'est justement de le réfléchir et puis d'avancer tranquillement. Comment réagir de façon efficace en fonction de la situation ? Les orientations, la méthode à suivre, les réactions à avoir quand on essaye de s'orienter et que ça ne marche pas forcément comme on veut ? Les conseils donc de Nolwenn Maé du cabinet potentiel Nantes, notre invité ce matin. C'est une réflexion, vous le disiez, Nolwenn, qu'on peut mener tout au long de l'année. Là on est un peu dans le jus là parce que début juillet, il y a Parcoursup qui a fonctionné bien pour certains, pas trop trop bien pour d'autres. C'est un petit peu comme les produits achetés sur internet, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Évidemment ceux qui sont mécontents crient plus fort que ceux qui sont contents. Mais est-ce que c'est une démarche précise qu'on peut mettre en place pour justement avoir l'orientation que l'on désire ? Est-ce qu'il y a vraiment une méthode dans un premier temps, une méthode qui marche à tous les coups ? Il y en a surtout une qui ne marche pas, et c'est ce qu'on voit beaucoup. L'idée c'est que l'orientation c'est tout au long de sa vie. On en parle très très tôt aux gamins, on en parle dès le collège, on leur demande quel choix, quelle orientation, quelle classe pour plus tard. L'orientation elle commence ici. Après il y a des choix d'orientation par déception, c'est-à-dire qu'on repique une classe ou alors les résultats ne sont pas satisfaisants, on nous demande de faire des choix. Est-ce qu'on s'oriente vers du professionnel ? Est-ce qu'on va vers d'universitaire ? Est-ce qu'on va vers des BTS ? Est-ce qu'on va en fac ? Tous ces choix-là sont de l'orientation. Et puis après tout au long de sa vie, est-ce que je reprends des études ? Est-ce que je change d'orientation ? Est-ce que je change de métier ? Tout ça, ça fait partie de l'orientation. La difficulté aujourd'hui c'est qu'on fonctionne aux moyens plus qu'aux objectifs. C'est-à-dire qu'on demande à des gamins, on demande à des jeunes adultes ou on demande à des adultes de choisir quelles études ils veulent faire, alors qu'on n'a pas défini de l'objectif. Nous l'enjeu à potentiel et chez d'autres professionnels de l'orientation, c'est de se dire déjà quel est l'objectif et ensuite on va définir les moyens pour y parvenir. Les moyens, ça va être une ligne de scolarité ou alors ça va être un apprentissage, une alternance, un contrat de pro ou alors ça va être un contrat. Il peut y avoir plein de choses mais ce sont les moyens. Les parents vont vous dire mon gamin ne sait pas ce qu'il veut faire, il faut bien qu'il fasse des études. Et bien justement non, ce n'est pas forcément qu'il fasse des études, il faut surtout qu'il définisse son objectif. À partir du moment où on a l'objectif, on a tout. Il vaut mieux perdre beaucoup de temps à définir un objectif et à définir les paliers pour les atteindre que de se mettre dans une voie sans savoir où on va. C'est-à-dire prendre une route sans connaître la destination, ça n'a aucun sens. On va tourner en rond, on va perdre beaucoup plus de temps. Alors que si on se pose et qu'on se dit voilà, quelles sont mes motivations, quelles sont mes envies, quelles sont mes compétences, quels sont mes freins, parce qu'on n'oublie pas les freins. Aujourd'hui, je vais t'apporter... Les possibilités aussi. Voilà. Mais une école de commerce, tout le monde ne peut pas se la payer. C'est clair. Donc quel est l'objectif direct ? Est-ce que l'objectif en termes de réussite, c'est un épanouissement en fonction de mes compétences ? Est-ce que c'est un mimétisme familial ? Est-ce que c'est une réussite en termes de statut ? Est-ce qu'il y a plein de réussites possibles ? Donc il faut définir ce qui est une réussite pour soi et pour le jeune qu'on accompagne, si on parle de jeune ce matin, mais c'est la même réflexion pour des adultes. Et puis, quels sont les moyens que je vais mettre en place ? Les moyens, c'est les études, c'est un déplacement, c'est plein de choses comme ça. Mais d'abord, on définit l'objectif. Je vais prendre un exemple caricatural. Les parents sont médecins, et généralement, les enfants, par poussée familiale, vont aller vers les études de médecine. Ils n'ont pas forcément envie. C'est possible. Si c'est bien le choix du gamin, pourquoi pas ? Jusque-là, on est bon. Moi, j'ai des jeunes que j'accompagne en fin de deuxième tentative d'année de médecine qui ne sont pas du tout dans leurs objectifs parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient. On leur a tellement demandé quelles études ils voulaient faire qu'ils ont oublié quel était leur objectif. Donc, en fin de deuxième année, ils n'étaient pas forcément clairs sur l'objectif de médecine. Ils avaient mis en place des moyens. Et après, c'est « qu'est-ce que je vais faire ? » Alors, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Quand on a fait deux ans de première année de médecine, on a des compétences, on a acquis des connaissances. On essaie de les transférer sur un autre objectif. Mais d'abord, on le définit. C'est un peu compliqué quand même. On demande à des enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Voilà. Alors, difficile. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On va dans une filière générale ? Surtout déjà, on dédramatise. Alors là, je m'adresse juste aux parents. Voilà. Lâchez prise. À un moment, si le môme ne sait pas, laissez-le ne pas savoir. Ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déterminer un objectif en troisième, s'il a des idées, tant mieux, on structure son projet, puis on lui fait des propositions de moyens pour atteindre l'objectif. Mais un objectif, ça peut changer. Il faut vraiment prendre le temps et surtout dédramatiser, enlever cette pression. Il y a une pression aujourd'hui sur le choix des études qui est beaucoup trop conséquente. Et du coup, les enfants font leur choix, pas en fonction de leurs envies, de leurs motivations, mais en fonction d'une contrainte scolaire ou d'études. Et ça, c'est vraiment dommageable parce que du coup, c'est des enfants ou des jeunes adultes qui ne prennent pas plaisir dans le choix de leurs études. C'est de la contrainte, c'est de la pression. Ils ont peur de l'échec, alors qu'ils devraient avoir envie de réussir. Et c'est une petite nuance qui est quand même conséquente sur le développement de l'enfant. Quand des étudiants, vous parliez de deuxième année de médecine tout à l'heure, quand des étudiants viennent vous voir, ils sont un petit peu dans une situation d'échec parce qu'évidemment, il y a toujours le numerus clausus et donc il y a tant de personnes qui sont admises en année supérieure et les autres restent un peu sur le carreau. Quelle est la réflexion que vous leur faites faire ? Quelles sont les questions que vous leur posez ? Quelle est la méthode que vous mettez en œuvre sans tout dévoiler ? Ce matin, parce qu'on serait peut-être un peu long, mais comment ça se passe ? En fait, on a ces étudiants, c'est vrai que le plus caricatural, c'est ces étudiants de médecine qui sont rentrés dans une voie pour diverses raisons, mais pas souvent les bonnes, et qui au bout de la deuxième année, du coup, réfléchissent en disant qu'est-ce qu'on va faire. On a aussi beaucoup d'apprentis qui finissent leur contrat et qui se rendent compte que ce n'était pas pour eux, sans que ce soit dramatique, parce que tout se réutilise. Il ne faut pas avoir l'impression que parce qu'on a fait deux ans et que c'est... On ne l'a pas fait pour rien. Jamais, jamais, jamais. Mais tout se réutilise et c'est toujours intéressant. L'idée, c'est de se poser, de faire le point et pas de renchaîner par des choix, par des pis, parce que là, c'est dommageable. Là, on perdrait du temps. Donc, il faut se poser, il faut être accompagné. Il y a aujourd'hui des professionnels, donc on entend beaucoup les conseillers d'orientation, le SUIO, enfin, il y a des personnes, il y a des cabinets, comme le nôtre, qui, du coup, orientons. Il faut prendre des ressources. C'est-à-dire qu'il faut être accompagné, réfléchir avec quelqu'un. L'idée, c'est d'éviter les pièges des tests sur Internet d'orientation, de tout ce qu'ils vous disent que vous allez faire plus tard. Ça n'a aucun intérêt. Posez-vous, réfléchissez et regardez par rapport à vos envies. Le boulot, ça va occuper quelques années de notre vie. C'est quand même important d'y réfléchir avant et puis se laisser le droit de changer d'avis. Ce n'est pas un échec que de ne pas aller là où on avait pensé aller à 15 ans. Ce n'est pas un problème. On changera de travail autant de fois qu'on changera d'objectif dans une vie. Alors, soyons méthodiques et pragmatiques maintenant. Quelle est la méthode ? J'ai promis un petit A, petit B, petit C. Ce n'est pas aussi simple que ça, évidemment. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir une ligne de conduite ? L'idée, c'est de ne pas partir dans tous les sens. Donc, petit A, c'est on se pose et on se pose les bonnes questions. Mais c'est des questions toutes bêtes. Il faut savoir s'écouter. Quelles sont mes motivations ? Quelles sont mes envies ? Quels sont mes rêves ? Mes compétences ? Mes connaissances ? Quand on liste tout ça, c'est de se rendre compte quels sont mes freins. Les freins financiers, les freins géographiques, les freins familiaux, les freins culturels. On met tout ça sur la table. On se demande aussi, ce serait quoi pour moi de réussir ? Je vous assure que peu de gens se posent cette question. C'est important. En général, dans la perception des parents, de l'environnement, on a des cadres. Mais c'est quoi pour moi réussir ? Ça se dit un peu moins maintenant. Il y a beaucoup de temps, même pour nos parents, ils disaient, il a une situation. Quand on écoute bien, il y a certains parents où il y a une situation, donc on parle de statut. Il y en a d'autres où il y a une situation, on parle d'argent, c'est-à-dire la capacité à subvenir aux besoins d'une famille. Il y en a d'autres, il y a une situation, regardez comme certains rêvent, en disant, mon fils, il voyage tout le temps. Il y a plein de choses, mais finalement, c'est quoi réussir ? Et on se rend compte que quand on met en mots, cette réussite, elle ne se distingue pas toujours d'une manière. Donc c'est bien de le poser, que ce jeune accompagné par d'autres puisse se poser ces questions-là. Et il faut se donner le droit de rêver, c'est-à-dire, c'est quoi réussir pour moi, sans frein ? Après, le petit B, on en a ça. Allons-y ! C'est de mettre, en fonction de tout ce qu'on a évoqué sur ces questions, de mettre sur la table, des métiers qui pourraient correspondre, des objectifs qui pourraient correspondre, et puis de faire par élimination, en confrontant à des tiers, qu'est-ce qui pourrait fonctionner ou pas. Exemple, pour atteindre tel objectif, c'est une école de commerce, et voilà, est-ce que j'ai des freins financiers, etc. Ou alors, il faudrait déménager, est-ce que je suis en capacité d'être autonome par rapport à ma famille ? Si j'ai 16 ans et que j'ai un contrat de pro, et que l'entreprise, elle serait à 300 kilomètres, est-ce que je suis capable d'être tout seul dans un appartement ? Voilà, on mesure ses écarts, et puis surtout, on vient élargir. Alors, c'est là que l'accompagnement par des tiers peut être pertinent par des professionnels, parce qu'ils viennent interroger un peu, et ils viennent rajouter des perspectives. Sinon, on passe à côté de certains objectifs qui auraient pu vous correspondre. C'est normal, on ne connaît pas tous un portefeuille métier suffisamment conséquent pour s'interroger sur tout. Donc, on vient alimenter cette base de projection, et puis on peut également passer des tests. Alors, je critiquais un petit peu les tests qu'on envoie aujourd'hui sur les sites internet d'orientation scolaire qui n'ont pas de sens. L'idée d'un test, c'est de s'interroger. Donc, avec les résultats, on questionne. Ah, le test dit que vous êtes plutôt telle personnalité ou tel comportement, qu'est-ce que vous en pensez ? Et on réagit, et on voit si les projets qui sont sur la table sont viables et sont cohérents avec les personnalités actuelles, sachant que tout peut changer. Et puis, sur un petit C, on va projeter sur le marché. Techniquement, je veux faire tel métier. C'est quoi la projection sur le marché de l'emploi ? Est-ce qu'il y a des perspectives qui sont fortes ou pas ? Si ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ses rêves. C'est juste qu'il faut le construire peut-être autrement pour voir un métier en parallèle, pour pouvoir atteindre cet objectif de rêve professionnel. On ne lâche rien, on n'abandonne rien. Mais par contre, on structure pour être bien dans sa peau et dans ses projections. Si on gardait une idée de ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est suivre la direction qu'on a décidé de suivre et essayer de voir si c'est possible, en tout cas, de se rapprocher le plus possible. C'est de procéder surtout. D'abord, on définit son objectif, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et ensuite, on met les moyens. Les études, ce sont des moyens pour atteindre des objectifs et ce ne sont pas des objectifs en soi. Donc, on se donne le droit de rêver, on se fait accompagner pour définir un objectif le plus cohérent possible avec qui on est, parce qu'on est une personne, on ne peut pas juste suivre les avis extérieurs. Et puis, on s'écurise. Si on a des rêves de devenir artiste, on sait qu'il y a peu de boulot, que ce n'est pas évident, ce n'est pas grave, on garde ce rêve-là, on le construit, et puis en annexe, on met des billes de côté pour pouvoir gagner sa vie, être autonome et devenir un jour cet artiste qu'on veut devenir. Tout est possible, en fait. L'idée, c'est de ne pas subir et de ne pas faire des choix par dépit, parce que le boulot va occuper une grosse partie de sa vie et si on n'est pas épanoui, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien. Merci en tout cas pour tous ces conseils, Anne-Louise Maillet, pour votre venue ce matin.